En cinétique, il y a deux grands domaines. La cinétique macroscopique, dont le but est de retrouver l'ordre d'une réaction. Donc si celle-ci en admet un, on redéfinira juste après ce que c'est que l'ordre d'une réaction. Et la cinétique microscopique, comme son nom l'indique, on va s'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe au niveau microscopique, au mécanisme réactionnel, et d'essayer de retrouver aussi la loi de vitesse, mais grâce au mécanisme réactionnel cette fois-ci. Alors, on va commencer par la cinétique macroscopique, et dans une deuxième vidéo, on fera la cinétique microscopique. Donc, première chose à définir, c'est la vitesse de réaction, puisque la cinétique s'intéresse à la vitesse d'une réaction, et de manière générale, la vitesse d'une réaction, c'est 1 sur le volume, la dérivée de l'avancement molaire par rapport au temps. C'est donc une grandeur en mol par litre par seconde. Comme on connaît le lien entre l'avancement élémentaire et la quantité de matière, donc on sait que l'avancement élémentaire, c'est la variation élémentaire de quantité de matière divisée par le coefficient stoichiométrique algébrique, on peut redonner une expression de la vitesse en fonction de cette quantité de matière. Si la vitesse est constante, ce qui va être le cas dans toutes les solutions aqueuses, ou dans toutes les solutions, donc très souvent dans le cadre de la chimie, on va à ce moment-là pouvoir intégrer la vitesse dans la dérivée par rapport au temps et faire apparaître la concentration. Donc, la plupart du temps, on utilisera cette relation, la vitesse, c'est 1 sur le coefficient stoichiométrique algébrique, dérivée de la concentration par rapport au temps. Alors, on n'oublie pas que le coefficient stoichiométrique algébrique va être négatif pour un réactif et positif pour un produit. C'est écrit ici. Ce qui va jouer sur ensuite le signe de la vitesse. Elle sera en fait tout le temps positive, mais comme la dérivée de la concentration par rapport au temps peut être positive ou négative, on aura une vitesse tout le temps positive. Pour un gaz parfait, on peut essayer simplement d'exprimer le terme en n sur v en fonction de la pression partielle pour l'espèce considérée et de la constante des gaz parfaits de la température pour obtenir cette relation. Donc, cette relation sous-entend que la température est une constante au cours du temps. Donc, la vitesse macroscopique est toujours positive puisque pour un réactif, le nombre de molles au cours du temps va diminuer et le coefficient stoichiométrique algébrique est négatif, ce qui fait le produit de deux termes négatifs, donc un ensemble positif. Pour un produit, le nombre de molles au cours du temps augmente et le coefficient stoichiométrique algébrique est positif, donc l'ensemble des deux est positif. Alors, la vitesse macroscopique de réaction, elle peut s'écrire que si on a une équation bilan puisqu'on doit donner ici la valeur du coefficient stoichiométrique algébrique et donc suivant l'écriture de l'équation bilan, cette vitesse de réaction aura aussi une écriture différente. Alors, il existe par contre deux autres vitesses qui ne dépendent pas de l'écriture de l'équation bilan, ce qu'on appelle les vitesses d'apparition et de disparition et elles ont des signes variables. Donc, la vitesse d'apparition, c'est en fait uniquement 1 sur V d de mi sur dt. Donc ici, on enlève finalement le terme en coefficients stoichiométriques. Cette vitesse va donc être positive pour un produit dont le nombre de molles augmente au cours du temps, mais négative pour un réactif, pour une espèce en solution, donc on peut faire apparaître la concentration. Même principe avec la vitesse de disparition, mais cette fois-ci avec un signe moins. Donc, on retrouve la logique en fait de ces deux vitesses parce que finalement, la vitesse d'apparition est positive pour les produits qui apparaissent effectivement et la vitesse de disparition est positive pour les réactifs qui disparaissent effectivement. On verra que ces deux vitesses, on les utilise plutôt dans la cinétique microscopique. Alors, il existe une autre façon de définir la vitesse. Ce n'est pas donc cette définition de la vitesse, c'est une loi expérimentale. Toutes les réactions ne vérifient pas cette loi, mais nous, on va travailler en cinétique macroscopique avec des réactions qui vérifient cette loi et le but, ce sera de retrouver ce qu'on appelle donc les ordres partiels par rapport aux réactifs, ici, les exposants P et Q. Donc, pour une réaction qui se note alpha A plus bêta B donne gamma C, donc avec alpha, bêta et gamma, les coefficients stoichiométriques, on peut dire qu'une réaction admet un ordre si elle suit une loi du type vitesse égale constante cinétique, concentration du réactif puissance un ordre, donc qui va être entier, voire demi-entier, concentration du deuxième réactif puissance encore un ordre partiel. Donc, P plus Q, la somme des deux termes est appelée l'ordre global de la réaction et K, c'est la constante cinétique dont l'unité dépendra des exposants P et Q. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que la vitesse soit en mol par litre par seconde, donc suivant ici la puissance que l'on a pour les concentrations, on adapte l'unité de la constante cinétique. Attention du coup, au niveau de la notation, à ne pas confondre avec la constante thermodynamique d'équilibre, qui se note aussi K, mais K en lettres majuscules. Cette constante cinétique, elle dépend de la température et de la réaction. Pour la dépendance en température, et bien simplement, on a cette loi exponentielle qu'on appelle la loi d'Arenius, où on voit que la constante cinétique est inversement proportionnelle à une exponentielle décroissante de 1 sur la température, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand la température augmente, cet exposant ici va diminuer et la constante cinétique augmente, ce qui justifie le fait que plus on chauffe, plus la réaction va vite. Attention, cependant, elle va confondre avec les déplacements d'équilibre en thermodynamique, ce qui n'est pas du tout le même type de raisonnement. Donc, A est un facteur pré-exponentiel, Ea, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation, R, la constante des gaz parfaits, et C, la température en Kelvin. La vitesse qu'on a définie ici avec cette loi expérimentale, c'est la même que celle qu'on a définie de manière macroscopique dans la première partie. C'est exactement la même. On a deux expressions différentes. Donc là, si je reprends avec l'équation bilan que j'ai donnée tout à l'heure, alpha A, beta B et gamma C, je reprends la définition, 1 sur le coefficient stoichiométrique algébrique, j'imagine que le volume est constant. Et donc ici, pour algébriser le coefficient stoichiométrique, je mets un signe moins devant les coefficients stoichiométriques des réactifs et un signe plus devant les coefficients stoichiométriques des produits. Donc ces deux définitions, enfin ces deux relations représentent la même vitesse, et on va justement utiliser le fait que ces deux relations donnent la même vitesse pour essayer de mettre en place des équations et trouver les valeurs de P et Q, donc on appelle les ordres partiels. C'est le but d'étude de la cinétique macroscopique, c'est de retrouver ces ordres partiels ou retrouver l'ordre global. Alors pour procéder à cette étude et retrouver ces ordres, on procède de manière expérimentale. La cinétique, c'est une science qui se passe beaucoup bien sûr sur des expériences et on obtient des résultats qui ont été obtenus par des mesures physiques comme de la spectrophotométrie visible, de la polarimétrie ou des mesures chimiques, c'est-à-dire des titrages qui vont nous permettre d'accéder à l'évolution des concentrations au cours du temps. La première chose à faire, c'est simplifier la loi de vitesse pour se ramener à une seule inconnue. C'est-à-dire, si on a un seul réactif, la loi de vitesse, elle ne dépend déjà que d'une seule inconnue, c'est-à-dire d'un seul ordre, puisque on n'a qu'un seul réactif. Mais s'il y a plusieurs réactifs, alors la loi de vitesse va s'exprimer avec ces deux réactifs et donc ces deux ordres partiels. Si on veut pouvoir trouver ces deux ordres partiels, ça nous fait deux inconnus, il va falloir en fait faire des liens, des simplifications pour pouvoir les déterminer. On a deux simplifications possibles qui seront en fait données par les conditions de l'énoncé de l'exercice ou les expériences si on est en TP. Donc si un des réactifs est en excès par rapport à l'autre, alors on applique la méthode de la dégénérescence de l'ordre. Le réactif qui est en excès va voir sa concentration quasiment pas variée au cours de l'expérience et donc on pourra supposer que la loi de vitesse s'écrit dorénavant sous la forme d'une constante cinétique apparente qui sera la constante cinétique fois la concentration du réactif en excès, donc puisque sa concentration ne varie pas, je prends la concentration initiale, à la puissance en ordre partiel. Et ici, on remet la concentration de l'autre réactif, celui qui est en défaut, dont la concentration va varier au cours de l'expérience puissance P. Au final, si on regarde bien, du coup dans cette loi de vitesse, on a une constante, la concentration de l'espèce A et notre inconnu, l'ordre partiel P. On n'a donc plus qu'une seule inconnue. Il faudra ensuite faire d'autres expériences pour trouver l'ordre partiel Q. Là, on va réfléchir que comment trouver l'ordre partiel P. Deuxième possibilité, si on a des proportions stoichiométriques. Alors les proportions stoichiométriques, ce sont des proportions telles que les deux réactifs, s'il y en a deux, sont tous les deux réactifs limitants. On peut exprimer des proportions stoichiométriques en disant que le nombre de molles de l'espèce A sur son coefficient stoichiométrique est égal au nombre de molles de l'espèce B sur son coefficient stoichiométrique. À ce moment-là, on a donc une relation entre ces deux nombres de molles et donc les deux concentrations. On peut donc relier ces deux concentrations en fonction de, ensuite, l'ordre global, ici, P plus Q. Ça nous permet donc de simplifier l'expression et de n'avoir plus qu'une seule inconnue, cette fois-ci, l'ordre global. Dans ces deux cas, on a donc ensuite une seule consomme de vitesse et donc on va chercher un seul ordre et pour ça, on va appliquer différentes méthodes. La méthode intégrale, la méthode des temps de demi-réaction, la méthode différentielle, la méthode des vitesses initiales. Et pour choisir la méthode, on va choisir suivant ce que l'exercice nous donne, c'est-à-dire les résultats des expériences que l'on a obtenues. Donc si l'exercice nous donne des concentrations au cours du temps, on va utiliser la méthode intégrale. Cette méthode intégrale suppose de faire l'hypothèse d'un ordre simple. Alors souvent, c'est proposé par l'énoncé, c'est-à-dire qu'on nous dit supposer que l'ordre est 1, par exemple. On exprime la vitesse de deux façons différentes. La loi expérimentale, donc avec une seule inconnue, comme on a expliqué précédemment, il faut qu'on ait une seule inconnue, et la définition de la vitesse, donc en fonction de cette même espèce que j'ai appelée ici A. On égalise ces deux lois de vitesse, on regroupe les variables, concentration de A d'un côté, le temps de l'autre côté, et on intègre. Sachant qu'ici, bien sûr, on peut intégrer parce qu'on a fait une hypothèse sur la valeur de P. Donc, en obtenant ici, après intégration, une relation entre la concentration de A en fonction du temps, on va tracer cette courbe concentration de A en fonction du temps pour vérifier qu'on a bien une relation correspondante à l'ordre dont on a fait l'hypothèse. Par exemple, pour un ordre 0, on doit trouver que la concentration est une fonction affine du temps. Donc, on trace, et si on a effectivement une droite, c'est-à-dire que si la régression linéaire nous donne des résultats c'est-il faisant, on valide l'ordre 0. Pour un ordre 1, on doit trouver que c'est Lm de la concentration de A qui est une fonction affine du temps. De même, on fait une régression linéaire, si celle-ci est validée, l'ordre 1 est validé. Et enfin, pour l'ordre 2, c'est la fonction hyperbolique 1 sur concentration de A qui est une fonction affine du temps. Et donc, de nouveau, on fait une régression linéaire de 1 sur concentration de A en fonction du temps. Et si cette régression est validée, l'ordre 2 est validé. Alors, pour pouvoir retrouver pourquoi on a ici 1 sur concentration de A, Lm de concentration de A ou concentration de A en fonction du temps, on va faire ce qu'à travail un tout petit peu plus bas ici dans le petit 3 où on aura le résumé de la méthode intégrale et comment retrouver ces résultats. Donc, on verra ça juste après. Pour la deuxième ligne, si on a des grandeurs physiques proportionnelles à A, à la concentration de l'espèce A en fonction du temps, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, des pressions ou une absorbance, une conductivité, un pouvoir rotatoire, un taux d'avancement, à ce moment-là, on va toujours procéder par méthode intégrale, mais cette fois-ci, simplement, il faudra faire le lien entre la concentration de l'espèce A et la grandeur physique pour pouvoir obtenir une courbe à tracer. Imaginons qu'on ait supposé un ordre zéro. À ce moment-là, avec l'hypothèse d'ordre zéro, on peut savoir qu'il faut tracer, si l'ordre zéro est vérifié, concentration de A en fonction du temps doit être une droite. Mais, si notre énoncé ne nous donne que des absorbances, on va utiliser la loi de Berlambert pour pouvoir calculer les concentrations de A grâce à cette loi de Berlambert, donc à partir des absorbances. Et ensuite, du coup, on se ramène à concentration de A en fonction du temps et on fait notre régression linéaire. Si l'exercice nous donne des concentrations initiales en A avec des temps de demi-réaction, cette fois-ci, on fait aussi l'hypothèse d'un ordre simple encore une fois un petit peu sous le principe de la méthode intégrale. On obtient une relation concentration de A en fonction du temps. On l'exprime, cette relation, au temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, c'est le temps pour lequel on a consommé la moitié du réactif initial. Et on obtient des relations entre temps de demi-réaction et concentration initiale en l'espèce A. Encore une fois, on va rappeler ces résultats dans le petit 3 pour redéfinir ce que c'est que le temps de demi-réaction et revoir les résultats. Si on a concentration de A en fonction de la vitesse de réaction, on applique la méthode différentielle. Alors là, cette méthode différentielle, elle est très pratique parce qu'elle ne demande pas de faire d'hypothèse. On dit simplement que la loi expérimentale de vitesse nous dit que la vitesse est égale à constante cinétique fois concentration de A à la puissance P. En prenant le logarithme des périodes de cette vitesse, on obtient une relation affine entre ln de V et ln de la concentration de A. Puisqu'on a les données pour V et A, on peut tracer ln de V en fonction de ln de A. C'est une droite dont la pente P nous donne l'ordre de la réaction et l'ordre donné à l'origine nous donne la constante cinétique. Donc attention à bien vérifier quand même que la régression linéaire est validée pour pouvoir exploiter les résultats. Enfin, si l'exercice nous donne des vitesses initiales avec des concentrations initiales pour l'espèce A, on utilise une méthode qu'on appelle la méthode des vitesses initiales qui est assez proche de la méthode différentielle où on va tracer cette fois-ci ln de V0 en fonction de ln de la concentration initiale en A qui doit être une droite de pente P l'ordre et d'ordonnée à l'origine ln de K avec K la constante cinétique. Donc attention ici, P ce serait l'ordre initial de la réaction, c'est-à-dire qu'il se peut qu'une réaction admettre un ordre au début mais pas ensuite. Alors ce que je vous propose ici, c'est une petite application. Donc on s'intéresse ici à une réaction dont l'équation macroscopique est donnée et on nous donne des résultats qui sont la concentration donc en l'espèce CH3 3 fois CBR, c'est-à-dire le réactif en fonction du temps. Si on lit bien l'énoncé, on voit qu'on a des proportions 10% d'eau, 90% d'acétone ici. Donc l'acétone étant ici en fait le solvant. On souhaite montrer que les résultats sont compatibles avec une cinétique du premier ordre, c'est-à-dire montrer que l'on obtient un ordre 1 par rapport au bromure de tertiobutyl qui est ce réactif ici dont les concentrations sont données dans le tableau et qu'on note RBR par la suite. On souhaite à ce moment-là calculer la constante de vitesse. Alors essayez de réfléchir à quelle est la méthode utilisée sachant que dans le tableau on nous donne des concentrations au cours du temps. Donc référez-vous au tableau qui est ici pour voir quelle est la méthode à utiliser. Et une fois que vous avez trouvé la bonne méthode essayez de l'appliquer pour retrouver l'ordre partiel par rapport à la concentration en RBR. Comme on a deux réactifs on va réfléchir quand même à comment simplifier l'or la vitesse en utilisant une des deux approximations ici. Alors je vous laisse faire pause sur la vidéo pour voir faire ce petit exercice et ensuite on corrige ensemble.